18h06 sur les ondes d'Alger, chaîne 3, le 17-19 le mag se poursuit. La situation en Palestine, on l'évoque toujours et encore avec Chakip Benzaoui. Chakip, bonsoir. Bonsoir, Roger. Alors nous allons parler précisément de la circulaire du ministère de la Justice français, Éric Dupont-Moretti, qui criminalise tout soutien à la Palestine et tout discours qui irait à l'encontre de l'entité sioniste ou qui pourrait constituer une résistance à l'état d'Israël. C'est encore une fois l'illustration de la politique de deux poids, deux mesures affichées par l'Occident. Une circulaire de la honte en réaction à ce qui pourrait heurter, selon leur sinistre de la justice, les fondements même de la République, cette République moralisatrice qui ne s'est empêchée à travers le temps de prôner la liberté à tout va. Mais de quelle liberté parle-t-on celle de s'exprimer, de se rassembler, de manifester, d'assumer ses positions et ses croyances ou celle qui permet uniquement d'être complice des crimes commis par l'entité sioniste, en d'autres termes plus crus. Pour Israël, on peut manifester. Pour les Palestiniens, on les laisse crever. C'est là un slogan scandé par plusieurs centaines de manifestants rassemblés à place de la République à Paris en soutien aux Palestiniens pour dénoncer le blocus et le bombardement mené par l'entité sioniste sur la bande de Gaza quelques jours après les attaques du Hamas. Le ministre de l'Intérieur, Moussa Gérald Darmanin, car c'est comme cela qu'il s'appelle réellement, avait ordonné l'interdiction systématique des manifestations pro-palestiniennes parce qu'elles sont, selon lui, susceptibles de générer des troubles à l'ordre public. Cette décision n'a pas freiné les soutiens à la cause palestinienne qui se sont rassemblées en scandant Palestine vaincra ou encore Israël assassin, Macron complice et sioniste, sioniste, vous êtes des terroristes. Le monument à la République au centre de la place a été tagué d'un Free Palestine en lettre capitale. Il y a eu quelques-uns à Paris ainsi que dans d'autres villes, quelques dizaines d'interpellations pour rébellion et refus de se disperser alors qu'au même moment, les manifestations pro-sionistes sont protégées par les forces de l'ordre. Saisi en urgence par plusieurs associations, le tribunal administratif de Paris a décidé de maintenir cette interdiction. Si cela démontre encore une fois la politique de deux poids, deux mesures à l'égard de ces événements tragiques, il serait peut-être grand temps que la France se reprenne et sorte de ce soutien inconditionnel à l'État d'Israël car c'est cette position qui pourrait faire parler la rue et faire tomber la République des Libertés. Il est donc interdit de soutenir ceux qui se battent pour leur liberté et il est permis de se mettre aux côtés de ceux qui font la guerre à des enfants, Shekib. Eh bien oui, en 2023, il est plus permis de soutenir des tueurs d'enfants que des peuples opprimés. Quand je dis tueurs d'enfants, pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui refusent tout simplement de le savoir, les autorités israéliennes font la guerre à des enfants. Vous exagérez, diront certains. Eh bien, on voici les faits. Je répète, des enfants. Certains ont 12 ans, d'autres 14 ans, 16, 17 ans. Eh bien, à bien des égards, à 15, 16 ou 17 ans, on est encore un enfant. Sauf s'il y aurait, tant qu'on y est, une autre circulaire qui le remettrait en question et qui les porterait au statut de majeur. Pour le moment, les ONG peuvent toujours, fort heureusement, tirer la sonnette d'alarme. Selon l'organisation Defense of Children International Palestine, chiffre à l'appui, chaque année, des dizaines d'enfants palestiniens sont tués par l'armée sioniste. Des centaines croupissent en prison. D'autres sont à l'isolement. Cela n'est pas nouveau. À titre d'exemple, déjà en 2012, le quotidien britannique The Guardian a écrit qu'entre 500 et 700 enfants palestiniens sont arrêtés et jugés par les autorités israéliennes. Ceux qui finissent en prison sont soumis à des pratiques que l'on ne peut décrire que comme de la torture psychologique, isolement carcéral, menaces, injures, privations de sommeil. Les enfants qui avouent les crimes dont ils sont accusés le font uniquement pour ne plus subir ces pratiques. Malheureusement, la violence à l'égard des enfants palestiniens ne s'arrête pas au traitement qu'ils subissent en prison. Ils gardent des sévices et des traumatismes pour le restant de leur vie. Plusieurs faits marquants ont été recensés, relatés même par la presse israélienne Shekib. Comme dirait l'adage, Un exemple qu'il serait intéressant de citer en février dernier, le quotidien israélien de gauche Arètes a publié sous la plume du journaliste Guillaume Lévy qui est une référence dans la presse israélienne, une histoire aussi hallucinante que choquante. Je cite comme un safari. Cela nous rappelle Itmar Benguevir, un ministre de la Défense sioniste qui avait qualifié le peuple palestinien d'animaux. L'armée israélienne traque un adolescent palestinien et lui tire une balle dans la tête. Il est difficile de croire qu'un tel acte barbare puisse être commis au 21e siècle dans un pays, entre guillemets, qui se prétend être la seule démocratie du Moyen-Orient par une armée dont certains osent dire encore qu'elle est la plus morale du monde. Un acte qui rappelle l'apartheid dans l'Afrique du Sud ou la ségrégation raciale dans l'Amérique du début du XXe siècle. Pendant des années, cette guerre que l'entité sioniste mène contre les enfants de Palestine a été placée sous silence dans les médias occidentaux. Une fois n'est pas coutume, cette omerta, aussi choquante qu'inacceptable, a été enfin brisée pour revenir une fois au fait par l'arrestation de, souvenons-nous, Atamimi, cette adolescente à la crinière blonde, aux yeux clairs, au regard vide qu'aucun enfant au monde ne devrait avoir. Cet enfant est devenu en quelques semaines le symbole de la résistance palestinienne. Cette adolescente, cet enfant que l'ancien ambassadeur d'Israël aux Etats-Unis et ancien député de la Knesset, Mickaël Lorraine, a soupçonné d'être une actrice engagée par la famille Tamimi à des fins propagandistes. On le sait que ce n'était pas du tout une actrice et vous allez nous rappeler justement un peu qui était Ahed Tamimi et son histoire, Shaqib. Eh bien, il faut remonter au 15 décembre 2017, à Nabi Saleh, en Cisjordanie occupée. Mohamed Tamimi, un enfant palestinien de 15 ans, a reçu en plein visage une balle de caoutchouc tirée à bout portant par un soldat israélien. Il a été défiguré. Sa cousine, Ahed Tamimi, 16 ans, a manifesté sa colère en giflant un soldat israélien. Le 18 décembre, soit quatre jours après, l'adolescente a été sortie du lit en pleine nuit et a été arrêtée par une unité de tsaal. Trois mois plus tard, elle n'était toujours pas jugée, croupissant dans les geôles et c'est en prison qu'elle a fêté ses 17 ans. Son procès devant un tribunal militaire s'est déroulé le 13 février. En huis clos, elle risquait sept ans de prison. Ce qui avait offusqué à l'époque, ce qui restait encore crédible parmi la communauté internationale, c'était le paradoxe devant un même acte orchestré par une femme de la colonie de Hébron mais qui n'a eu aucun, mais qui n'a pas été inquiété par qui que ce soit. Tout cela nous renvoie à qui sont les réels terroristes ? Ceux qui ont été dépouillés de leur bien, dont les terres sont spoliées et les enfants exterminés pour qu'ils ne puissent venger leurs parents une fois grands ou alors ceux qui bombardent des civils sans défense à l'artillerie lourde et qui n'en ont rien à faire du droit international. Qui sait ? Il est permis de rêver. Peut-être qu'un jour seront-ils jugés pour leur crime commis un deuxième procès de Nuremberg, pourquoi pas, mais cette fois contre ceux qu'il avait orchestrés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour le moment, c'est l'histoire qui s'en charge. Et si aujourd'hui, il n'est plus possible de soutenir les opprimés, heureusement qu'il nous reste cette tribune à partir de la radio du pays des martyrs pour crier haut et fort, vive la Palestine. Heureusement, merci Shaquib Benzaoui. On a revu ensemble la politique de deux poids, deux mesures affichées par l'Occident.